Hey les gars ça va c'est Nargy, on se retrouve aujourd'hui parce qu'il y a des news FS19 qui font franchement plaisir, en plus on a un aperçu de l'HUD, donc voilà on va encore voir ça en trois parties les gars, il y a plein de news en ce moment donc ça fait super plaisir, je sais on est vendredi mais ne vous en faites pas il y aura quand même un live tout à l'heure à 20h30 donc n'hésitez pas à faire un petit coucou et du coup on se retrouve juste après l'intro pour parler de ces news. Bon du coup les gars je pensais que ce serait plus simple également pour ce devblog, je pense qu'on fera ça pour tous les devblogs, qu'on fasse ça directement sur Facebook, qu'on puisse lire ce devblog et le décrypter, je l'ai traduit en anglais grâce à Google Trad, Simmer Google Trad, l'application Google Chrome qui fait super plaisir, du coup les gars nouveau système de mission, car oui, car oui, ils ont revu les missions, en fait ils ont gardé les idées de FS17 et ils les ont peaufiné et franchement nous avons un peu plus de choses, vous allez voir que ça rend vraiment 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 pas mal, on commence, bienvenue sur le deuxième devblog pour Final Cutter 19 qui doit sortir plus tard cette année, dans ce devblog nous avons parlé des modifications que nous avons apporté au système des missions pour vous aider à jouer plus rapidement et ça c'est vrai, ça c'est vrai et puis en plus ça va permettre de faire beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas le faire avant en mission et je pense que ça peut être faire intervenir plus tard un nouveau système d'ouvriers, peut-être que les ouvriers seront plus indépendants, je m'avance peut-être un peu mais on en parlera après sûrement en fin de vidéo, tout d'abord vous n'avez plus besoin de voyager à travers la carte pour interagir avec les donneurs de missions, donc en gros regardez, ici ils nous montrent directement comme ça on voit un petit peu le nouvel HUD, un petit peu comment ça va marcher, en fait on aura dans, regardez, c'est vraiment magnifique, ça c'est quand on appuie sur échappe, vous savez actuellement on a pas mal de données différentes, là c'est bien mieux géré, on aura un aperçu de la carte, je pense que ça sera les finances, non ça sera nos stocks et combien ils sont repris, nos tracteurs, ici les finances, nos animaux, ça je ne sais pas, ça je ne sais pas non plus, ça c'est les paramètres, ça c'est les paramètres, commandes et tout ça, et franchement ça a l'air vraiment beaucoup plus épuré et beaucoup plus agréable, donc dites moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi franchement je trouve que c'est un très 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 bon point de la part de Giant, et comme ça juste en allant dans les contrats, on pourra retrouver tous les contrats de mission qu'on peut accepter, et comme on peut le voir il y en a énormément, et comme ça plus besoin de se balader de champ en champ, c'est vrai que c'était un peu chiant, parce que des fois il y avait des champs où il n'y avait pas de mission, et t'étais obligé d'en faire une dizaine avant d'en trouver une qui était correcte, donc là au moins hop, c'est parfait, bon je ne sais pas si on pourra trier, je ne sais pas si on pourra trier, ça serait excellent de trier par prix etc, comme ça tu vois direct les plus chers, parce que s'il y a beaucoup de champs, donc beaucoup de missions, notamment sur certaines maps, ça pourrait être pas mal qu'on puisse être trier, mais ça on verra, donc du coup là on voit, là c'est moissonné, harvesting, donc récolté, ça nous offre 56 000 euros, pour le champ 7, et euh... tac tac tac, et si tu utilises ton propre équipement, et bah t'as un bonus de 2200 euros, donc ce qui n'est pas négligeable, et c'est quand même pas mal, bon c'est pas énorme je trouve quand même, parce que tu fournis quand même ton matériel, mais voilà, si t'as ton matériel, plutôt que de prendre son matériel, bah tu peux user le tien, mais t'auras un dédommagement, et ça c'est vraiment sympa, c'est vraiment très 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 sympa, donc là en gros la mission c'est harvest, donc récolter le blé dans le champ 7, et prendre le produit, et vendre le produit, ah faut emmener le produit tu penses, to the mill, c'est quoi ça the mill, vous avez une image de... parce que c'est the mill, mon anglais n'est pas parfait, non mais ok, donc ça c'est pas mal, donc alors, attendez, on va lire ça, donc plus besoin de voyager, d'accord, un nouveau menu des contrats répertorie toutes les missions actuellement disponibles, donc c'est bien ça, en détaillant le montant que vous obtiendrez, pour le compléter, ainsi que ce que vous devez faire, donc ça c'est bien au moins, tu vois bien ce que tu dois faire, même si bon, c'était assez simple sur F17, on comprenait très vite, euh... qui était un peu inutile, un peu chiante, et ça franchement ça fait plaisir, alors, euh, il n'y a plus de limite dans le temps, pour les missions, ouais d'accord, ça on le savait, et vous pouvez économiser, pendant qu'une mission est en cours, pour que vous puissiez travailler à votre propre... comment ça vous pouvez économiser pendant... ah d'accord ok, en gros vous pouvez, voilà, vous pouvez faire à votre propre... vous voyez, tu fais ce que tu veux, tant que tu termines la mission, peu importe le temps, tant que tu fais la mission correctement, de A à Z, t'auras l'argent, il n'y aura plus aucun objectif de temps, donc je pense que si on termine rapidement, on sera pas plus payé que si on termine lentement, ça c'est un peu dommage, ils auraient pu mettre plus de limite, mais qu'on puisse gagner plus d'argent si on se dépêche, après, on sait pas, peut-être que ça sera précisé juste en dessous, euh... nous avons également donné la possibilité d'effectuer des missions sans avoir à louer l'équipement, donc c'est à deux avantages, d'abord vous obtiendrez plus d'argent de la mission, donc ça c'est pas mal, ouais c'est vrai, car vous n'aurez pas à payer le bail, donc bien sûr, bah en gros, il partait du principe que quand on faisait une mission, on louait le matériel pour faire la mission, donc voilà, on aura pas à payer ça, ce qui signifie que vous construisez une spécialité et un garage, donc ça c'est quand tu achètes ton propre matériel, donc ça te permet en plus de faire des missions avec ton matériel, et en plus de le rentabiliser sur ta ferme, donc ça peut être hyper rentable, ça c'est vrai que c'est clair. Le credit buy est toujours disponible, oui, donc voilà, qu'il pourrait vouloir essayer le nouveau véhicule avant de les acheter, euh... attend, le credit buy est toujours disponible, c'est quoi ça le credit buy ? Je pense que ouais, on puisse louer les véhicules, d'accord, on pourrait essayer, on les acheter, euh... ça... j'espère que ça... ça serait stylé qu'ils nous mettent un truc, qu'on puisse essayer le véhicule, c'est pendant genre 10 minutes sans payer, tu vois, juste 10 minutes, tu l'essayes, histoire de voir si c'est un véhicule qui te plaît, ça serait excellent, il y a ça de pas mal, t'as un tracteur en test en vrai, bon là peut-être pas des heures, parce que sinon les mecs ils ferait que tester des tracteurs, mais que tu puisses faire ça, genre, toutes les semaines, tester un véhicule, tu vois, tu peux choisir, ou un équipement, ça pourrait être pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi je pense que l'idée, il faudrait que Giant, euh... elle apprenne, non mais après, on verra ce qu'ils vont nous proposer. Nous allons également ajouter un nouveau type de mission, le foin et l'ensilage, vous vous rendez compte, ça, c'est tout nouveau, on n'avait pas du tout ça avant, donc cela impliquera chaque étape du processus de couper l'herbe et transformer en balle, donc si on doit faire du foin, imaginez le nombre d'étapes, donc ça serait une mission très bien payée, mais si t'as du matériel de foin, etc., ça évite de louer, et en plus ça te permet de le rentabiliser, quand toi t'as déjà fini tes foins, bah hop, tu peux continuer à faire des foins pour les voisins, et ça franchement, ça a tellement de réalisme, j'ai tellement hâte de tester ça, et donc l'ensilage aussi. Alors ça, quand ils mettent l'ensilage, c'est là que je me dis, attends, est-ce que ça veut dire que les ouvriers vont être capables, toi tu prends l'ensileuse, et tu peux mettre un ouvrier derrière toi à la benne, ça c'est ce qu'on peut pas le faire sur F6-7, à part avec le mode follow me, mais ça, ça veut peut-être dire que les ouvriers sont bien plus intelligents, et pourront suivre un tracteur, comme avec le follow me, et ça, ça serait vraiment enfin, parce que le follow me, c'est depuis au moins FS-13, je sais pas si ça existait sur FS-11, ça serait vraiment excellent qu'ils nous le mettent enfin, quoi, ça serait même un peu indispensable. Plutôt que purement une partie de procession, ouais, donc, alors, aussi, on pourra faire des missions de désherbage, donc plutôt que de fertiliser bêtement, comme on faisait avant, le fertilisateur et l'engrais, là, on pourra passer la herse, j'imagine, et les nouveaux outils qui vont nous sortir sur les mauvaises herbes, donc il y aura plus de missions, donc vraiment plus de missions que sur FS-17, et ça, franchement, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'ils nous racontent d'autre ? Enfin, des missions sont ajoutées aux multijoueurs. Merci, Giant ! Enfin, enfin, les missions en multijoueurs, vous permettant de compléter en coopération. Ah, donc peut-être que les ensilages viendront uniquement en multijoueurs, j'espère pas. Donc, cela vous donne plus de choses à faire avec les autres joueurs que jamais auparavant, et se rattache à nos plus grandes améliorations pour les multijoueurs. Ouais, et j'espère que l'une des plus grandes améliorations aussi, c'est qu'ils vont supprimer la synchro, mais ça, on sait pas encore. La synchro des joueurs, on sait pas s'ils vont la supprimer. Nous espérons que vous apprécierez l'émission sur la fin de 2019, seul ou avec des amis, quand il sortira plus tard cette année. Et bah, franchement, j'ai très hâte. J'ai juste oublié, également, un élément qui était disponible sur FS-15, c'est les missions de transport, qui seront enfin de retour, donc on aura des missions où on aura juste à transporter du grain pour un agriculteur. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Enfin, ou une coopérative, je pense. Donc, tu fais un tour serein à travers le nouveau paysage, donc ça permettra de découvrir la map, etc. Donc, pourquoi pas ? Et puis, c'est des missions sympas, c'est du transport. Tu te fais pas chier, t'es juste avec ton volant, tu fais du transport. Et ça peut être pas mal. Non, franchement, ça peut être pas mal. Et ça donne un plus. T'es pas obligé de le faire. C'est un plus. Et moi, franchement, tout ce qui est en plus, c'est ça que je trouvais bizarre, tu vois. Les missions, c'était pas ouf sur FS-15, mais ils auraient pu quand même les laisser les mêmes missions, mais rajouter cette FS-17. Et là, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont rajouter tout, je pense, ce qu'ils ont eu dans les anciens farming, pour faire vraiment le farming ultime. Et ça, franchement, ils sont sur la bonne voie et ça fait plaisir. Bon, dans cette petite deuxième partie, on va analyser, du coup, le nouveau moteur graphique. Là, comme on peut le voir déjà, ils ont vraiment... Eh, franchement, c'est vachement plus clean, vachement plus belle. Bon, ils utilisent les nouvelles couleurs, comme sur FS-17, c'était le noir-gris-bleu. Et le noir-gris et le vert. Le vert FS, que vous connaissez bien. Et là, c'est le orange. Et franchement, ils utilisent ça très, très bien. C'est très joli, je trouve, au niveau graphique. Et là, franchement, boum, on a un aperçu parfait du moteur. Il y a un truc qui me fait un peu peur, c'est la distance d'affichage. Ça, c'est un petit point à moins. Regardez, on ne voit pas tellement d'arbres ni rien. Après, à voir, c'est peut-être là, c'est peut-être une montagne qui n'a pas d'arbre. Mais ça me paraît bizarre, quand même. On verra, mais c'est un peu bizarre. Mais sinon, franchement, dans l'ensemble, c'est quand même très beau. On a des très belles ondes, des très beaux éclairages, des très beaux reflets. Je pense qu'ils ont fait vraiment un bel effort. Le grain, c'est à peu près la même chose. Après, il faudrait s'y rapprocher un petit peu pour voir vraiment. La carte, ils ont refait un peu le design. Pareil, on peut ouvrir. Et là, franchement, le gros point fort, c'est le HUD. Enfin, je parle de la carte. Mais il y a ça, regardez. Là, on voit le temps actuel, le temps qui va venir. L'heure, et on est en fois combien ? Donc là, il en fois un, par exemple. Et l'argent. Et ça, franchement, c'est génial. Parce que ce n'est pas un gros bloc noir qui cache tout ou on ne voit rien. Là, au moins, c'est clean. C'est propre. Ça ne cache rien. Tu vois tout. Tu vois tout à travers. Et franchement, c'est ce qu'on attendait. C'est ce qu'on attendait depuis très longtemps. Même si le design F67 n'était pas vilain non plus. Là, c'est parfait. Regardez le détail. Ça, je pense que c'est le niveau d'usure du véhicule. Avant d'aller chez le mécanos se faire réparer. Je vous rappelle qu'il y aura un niveau d'usure sur ce farming. Donc ça, c'est très bien. Il y a un moment où il va perdre de la puissance. Donc ça, je pense que c'est ça. On voit également les heures passées sur le véhicule. Le remplissage qui est vraiment super bien. Donc là, on a les kilomètres par heure qui seront réglables. On pourra mettre les MPH. Bien sûr, pour ceux qui sont en miles. Ici, regardez. On a le beau compteur. Franchement, il est super bien fait. Il est super bien fait. Il a l'air vraiment joli. J'ai hâte de le voir animé. J'espère que ça sera bien animé. Et ici, on a le réservoir. J'aurais bien aimé un peu de vert, un peu de rouge pour voir quand. Mais bon, je pense que ça va aller en descendant. Je pense que le John Deere est plein. Mais franchement, c'est super sympa. Puis on voit à combien on a mis le régulateur. Ils ont repris les mêmes informations. Et en plus complet. Adapté pour F-19, bien sûr. Et vraiment en plus complet. Et en mieux fait. C'est beaucoup plus flat design. C'est beaucoup plus à l'air du temps. Et franchement, c'est super joli. Et puis franchement, même niveau graphique. Le ciel et tout. C'est très réussi. Mais c'est mon avis. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Pour savoir ce que vous en pensez. Bon, du coup, les gars. On va bientôt se laisser. Avant de se laisser. Un petit point. Sur le sondage que j'avais fait dans le dernier épisode. Vous avez demandé. Que pensez-vous des news F-19 ? Super, pas mal, bof ou nul ? Et franchement. Mais alors, j'ai jamais vu un sondage. Où il y a une option qui a aussi peu de votes. 6 votes. Sur 1600 votants. En sachant qu'il aurait pu y avoir plus de votants. Mais c'est juste que j'ai oublié de mettre le lien au début. Mais bon. Peu importe. 6 votes. Il n'y a que 0,3% des gens qui pensent que c'est nul. Et vous êtes 80% quasiment. A penser que c'est super. Le reste des 20% pas mal. Et minorité à penser que c'est bof. Donc franchement. Là je pense que Giant ont su nous faire plaisir. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Des news que je vous ai donné aujourd'hui. Mais moi franchement. Moi je trouve qu'ils ont fait un bel effort. Et que ça mérite très bien cette note. Et qu'on a vu venir ce devblog avant. Parce que franchement là. Rien qu'avec l'émission. Franchement ils auraient juste mis l'émission. Et les graphismes j'aurais été super content. Mais dites vous que c'est pas fini. Qu'on va encore avoir plein de devblogs. Qu'ils ont encore plein de choses à nous annoncer. Et que j'ai super hâte de les connaître. Et là franchement ils n'arrêtent pas d'en enchaîner avec les news. Donc c'est super. Nous on attend que ça. On connait plus sur le jeu. Hâte d'avoir les vidéos de gameplay d'ailleurs. Mais là franchement. On a déjà un bel aperçu du jeu. Et ils savent bien l'utiliser. Bon voilà les gars. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un réel plaisir de vous la présenter. Du coup on se retrouve à 20h30 pour le live. Je compte sur vous. Et puis passez une très bonne soirée. Très bonne journée. C'était Énergy. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501